Il y avait toute une famille, tu vois, c'était un peu des gitans, tu vois. Les mecs, tu vois, pas louches, mais bon, mitigés quand même. 5h du mat, philo. Bon, à 5h10, on arrêtait, parce que tu vois, on voyait bien quand même, tu vois, l'arnaque, tu vois. Je me souviens, on avait une prof de sciences physiques, je crois bien. Elle t'es... T'aurais vu l'engin. Moi, je peux te dire que j'ai des copains dans la classe, je peux te dire que ceux qui ne savaient pas, ils ont vite appris. Vérité, cette porte-là, il y en avait un, il ne voulait pas aller en cours, c'est ce qu'il a fait. Il a muré la classe. Le mec, alors attends, parce qu'on a tous des parpaings chez vous. Donc le mec, il a mis des parpaings et il a monté un mur. Et dessus, il a mis un écriteau. En chantier, ne pas entrer. Donc tu vois quand même la démarche du mec. Le mec, il ne veut pas aller en cours, tu vois, il mur à la classe. Attention, le mec, il a fait sa bière, il a amené une bétonneuse et tout, hein. Non, mais attends, parce que ce qu'il faut dire, c'est que le mec, il était dans notre classe. Mais bon, attention, ce n'était pas un copain, c'était Tony. Tony, c'était un mec, prudence quand même. Tony, c'était un mec, il ne fallait pas le faire chier. Puis si tu veux, c'était, il était au lycée, mais il se réglait un peu sa petite vie, tu vois. Par exemple, il avait 16 ans, mais il venait en voiture, tu vois. C'est un peu, Tony, c'est un peu lui qui décidait, tu vois. Bon, puis il n'était pas tout seul. Tu sens que derrière, il y avait des cousins, tu vois. Il y avait toute une famille, tu vois. C'était un peu des gitans, tu vois. Les mecs, tu vois, pas louches, mais bon, mitigés quand même. Et on a fait des conneries quand même. Je me souviens d'un truc. Là, au milieu de la cour, ici, on avait amené un serpent. Bref, on avait mis un serpent au milieu. On lui jetait des pétards dessus. Ce n'était pas très fluide quand même. Je me souviens, là, là, on avait monté un bar dans les chiottes. Donc là, des conneries, là, je peux te dire qu'on s'en est faites. Là, on s'est exprimé. Moi, j'ai des potes, j'ai des potes, ici, qui ont mangé des trucs, qui n'étaient pas au menu, je peux te dire. Là, on se mettait des trucs, tu vois, dans les assiettes, sur le plan sanitaire, c'est clair, on ne t'est pas isour. Je veux te dire, tu vois, comme quoi, par exemple ? On ne t'est pas fiers. Comme, par exemple, tu vois, alors on se mettait des matières plastiques, des libellules, tu vois, on se mettait des libellules, quand même, donc de la colle, tu vois, des balles de tennis. Tu vois, c'était là, c'était là, on se mettait des trucs. Là, il y avait un mec, on lui a fait manger son écharpe, quand même, tu vois. Sachant qu'un évier, bon, un évier met 4 minutes pour se remplir. Bon, il met 4 minutes, l'évier. Mais, parce que bon, il y a un mec, sinon, il n'y a pas d'exercice, on rentre tout chez nous. Mais que l'évier a une fête. Bon, qui fait, qui fait qu'il perd 10 déciles d'eau à la minute ? Là, des fuites. Combien l'évier met-il de temps pour se remplir réellement ? Ben, nous, tu sais ce qu'on a répondu à l'époque ? Nous, pas de problème, nous, on sait ce qu'il faut faire. On répare la fuite.